vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît alors chers amis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça c'est un constat général la situation que traverse barcelone est très délicate et chaque jour qui passe les informations autour du club ne font que s'augmenter entre les transferts et les prolongations de joueurs donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de cavani on va parler de majraoui ousmann dembélé sergigno d'est mais également erling hollande juste après l'intro alors on va commencer par le dossier edinson cavani qui à manchester actuellement et qui ne joue plus depuis l'arrivée de cristiano ronaldo il a complètement perdu sa place il a 34 ans je le rappelle et même si sa première campagne en angleterre a été plutôt bonne il est derrière tout le monde actuellement et son contrat à manchester expire à la fin de la saison 2021-2022 maintenant qu'est ce qui se passe le joueur veut quitter manchester et avec la situation très compliqué de sergio aguero mais également la situation de luke de hung qui ne fournit pas ce qu'on attendait de lui la blessure de martin preswet et l'insuffisance de memphis de paye le dossier cavani pourrait être activé par le fc barcelone maintenant reste à savoir si xavi hernandez le voudra dans son équipe maintenant si une fois il rejoint le barça ce sera pas une signature à long terme ce sera pour deux ans ou une seule saison et le dernier mot revient à xavi maintenant moi en ce qui me concerne cavani à barcelone n'est pas une très bonne idée dossier à suivre et vous aurez toutes les nouvelles informations concernant cavani à barcelone dans les prochaines vidéos alors concernant le cas sergio d'est comme vous le savez déjà sous la présidence de bartomeu très peu de mouvements du conseil d'administration ont été bien reçus par les fans du fc barcelone et ils avaient acquis la réputation de recruter des joueurs qui ne répondait pas au système du fc barcelone ou des joueurs moyens tout court et chaque nouvelle recrue était prise par les fans du fc barcelone avec une pincette selle même si la signature de destes avait enthousiasmé tout le monde car il était considéré non seulement comme un joueur habile dans le dernier tiers mais aussi comme quelqu'un qui comprenait la philosophie du fc barcelone ce qui est compréhensible et acceptable parce que venant de l'ajax et pour cela il devait posséder l'intelligence du football pour s'intégrer parfaitement au modèle de barcelone de plus il est très jeune et ça fait de lui un atout précieux pour l'avenir cependant son ascension à barcelone a pris du retard bien qu'on ait tous espéré que l'amélioration viendrait avec le temps il y a eu peu voire aucune mise à niveau de ses compétences sa capacité défensive était un handicap pour l'équipe mais ce problème n'est pas résolu jusqu'à présent maintenant il y a fernando polo qui rapporte que le club veut l'introduire sur le marché des transferts et comme vous le savez actuellement le barça est dans le dur et la porta veut récupérer autant d'argent que possible grâce à sa vente avant que sa valeur marchande ne baisse maintenant au poste de sergi niodest on a actuellement dan alves qui a 38 ans on a sergi roberto qui n'est pas du tout fiable mais on a aussi oscar minguesa qui n'a pas les bonnes attitudes et si sergi niodest part il faut quelqu'un pour le remplacer et le barça a déjà commencé à chercher des alternatives selon le journaliste pro barça gérard romero mais également soutenu par fernando polo et sans surprise l'attention du conseil d'administration est orienté vers le redivisie en hollande et dans un club ami à l'ajax amsterdam plus précisément et le joueur en question est Nusair Majrawi qui est dans sa dernière année de contrat avec amsterdam et a décidé de quitter le club cet été maintenant il y a un problème parce qu'il envisage de rejoindre un club d'élite et il va sans dire que de nombreuses équipes sont déjà intéressés et vu que le barça est dans une situation tellement délicate on joue l'europa league pour le reste de la saison et pour la saison prochaine rien n'est sûr donc il peut y avoir un blocage est ce qu'on espère maintenant et que le joueur termine son contrat avec l'ajax en juin et ça va profiter à barcelain qui l'aura gratuitement l'agent du jour n'est personne d'autre que mino rayola et tout récemment joan laporta l'a rencontré pour parler de erling hollande mais également de xavi simmons et paul pogba tous représentés par l'agent donc Majrawi à barcelone est une très bonne idée une super idée cette saison il a commencé 14 matchs avec l'ajax il a marqué quatre buts et fournit deux passes décisives ce qui l'implique dans six buts de son équipe de plus il a créé 24 occasions avec 22 passes réussies jusqu'à présent maintenant après la situation délicate de barcelone l'autre blocage qui pourrait intervenir serait son agent mino rayola qui est connu pour être très ferme dans ces négociations et cela pourrait être un fardeau pour la poche mais quand même quant à nos fans du fc barcelone on peut être optimiste quant à la relation de laporta et de rayola qui passe super bien et ça pourrait être un facteur décisif voici un autre dossier qui importe laporta mais également les fans du fc barcelone c'est celui du français ousmann dembélé qui n'a toujours pas prolongé son contrat et depuis un certain temps son renouvellement est le centre de tous les débats footballistiques en catalogue mais jusqu'ici l'histoire n'a été rien de moins que des montagnes russes et il y a deux semaines de cela les négociations n'ont rien donné mis à part du pessimisme cependant matteo moreto a réouvert le dossier et selon lui ousmann dembélé pourrait bel et bien renouvelé avec le barça la direction est confiante et les prochains jours seront très critiques pour cette affaire et dans une équipe comme le fc barcelone dépourvu d'options en attaque il est considéré aujourd'hui comme le joueur qui pourra apporter des solutions offensivement et pourtant ainsi match depuis son retour de blessure durant l'heure 2020 il n'a toujours pas atteint son niveau optimal sa vitesse combinée à son agilité ont donné à l'équipe un nouveau regard mais comme toujours avec lui le produit final c'est à dire la finition reste à voir son agent a bloqué les discussions avec le club car selon lui ousmann dembélé mérite un salaire qui équivaut à celui d'un vainqueur du ballon d'or et le barça n'est pas prêt à le faire car le joueur n'a pratiquement pas eu d'impact depuis son arrivée à barcelone maintenant il y a manchester united et newcastle deux équipes de prime league qui veulent le signer gratuitement puisque vous le savez son contrat expire dans moins de six mois donc la tension est vive dans les bureaux du barça et un transfert gratuit pour le français serait un coup dur pour le fc barcelone compte tenu des frais importants qu'on avait payé pour l'avoir mais également ses blessures qui ont coûté très cher au barça donc c'est des facteurs qui vont impacter les caisses du fc barcelone et d'ici la fin de ce mois s'il ne prolonge pas je pense que le barça doit le vendre sinon ce serait une perte énorme on termine avec early holland qui continue d'être lié à un déménagement à barcelone même si nous sommes dans une situation désastreuse financièrement et c'est l'un des joueurs les plus convoités d'europe il est non seulement un jour redoutable mais également un assassin devant le but et ça c'est très important pour le barça actuellement puisqu'on n'en a pas et le barça n'est pas le seul dans la course puisque le real madrid le pg chelsea manchester city ou encore manchester united sont intéressés et pas longtemps que ça mino rayola son agent à alimenter les spéculations sur une sortie estivale en nommant surtout des clubs qui pourraient l'avoir pour l'été prochain c'est à dire en 2022 et malgré la situation du club on a été cité sur cette liste bien que cela ne signifie pas forcément qu'on sera en mesure de le signer mais quand même il faut rester optimiste et confiant maintenant vu que le real madrid fait tout pour avoir kylian mbappé et dans le même temps ils sont intéressés par le profil de hollande le bayern munich est peu susceptible de débourser une grosse somme pour des joueurs et pep guardiola n'a pas une bonne relation avec mino rayola je pense que hollande au barça est jusqu'à présent possible et je l'espère en 2022 maintenant après le côté financier l'autre facteur qui pourrait faire venir hollande à barcelone est qu'on doit tout faire pour se qualifier en ligue des champions l'année prochaine je sais pas si on doit prendre l'europa league pour se qualifier directement ou se battre pour être dans les quatre premiers en liga je sais pas mais on doit tout faire pour se qualifier en ligue des champions parce qu'il faut le savoir et le reconnaître hollande s'il vient au barça c'est pour jouer la ligue des champions il peut pas quitter le borussia Dortmund qui ces dernières années jouent en europa league pour rejoindre un club qui joue l'europa league ça c'est pas cohérent donc il faut que le barça se qualifie en ligue des champions pour que hollande puisse être une nouvelle recrue du fc barcelone et que la porta puisse tenir sa promesse donc c'était tout j'espère qu'elle vous a plu continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là-bas ainsi que sur twitter et même sur facebook bon 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 1